Sorti le 15 septembre 2015 sur PC et Mac, Undertale est le fait quasi-total d'un seul homme, Toby Fox, et de graphisme par Tammy Chang et à la musique par Stephanie Macintyre. Il s'agit donc d'un jeu indépendant, développeur de tout studio et porté pour une communauté folle au firmament du RPG mini-pont mi-expérimental. Parce que oui, avec Undertale on pose les mains sur un jeu de rôle, dans lequel nous incarnons un humain qui semble-t-il n'est pas genré, sans que cela ne pose plus de problème que cela. Décision que je ne peux que saluer parce que l'air de rien c'est assez rare pour être souligné, qui tombe par mégarde dans un monde peuplé de monstres, monde duquel il souhaite désormais s'échapper. Et si Undertale a tellement fait parler de lui avec des réactions très hétérogènes sur internet, c'est bien pour la singularité de son expérience tragique-omique. En effet, d'entrée de jeu Undertale surprend, c'est graphiquement très daté tellement daté que j'avoue que j'avais même envie d'arrêter là. Je trouvais la musique insupportable, non pas parce que je n'aime pas le style 8-bit, mais parce qu'il était si poussé à l'extrême avec des petites notes qui, le casque vissé sur les oreilles me faisait littéralement mal à la tête. Mais dès le premier dialogue, le premier personnage rencontré, quelque chose accroche, captive l'attention. Dès la première interaction avec le monde d'Undertale, la singularité est telle qu'elle suscite la curiosité. D'ailleurs, la musique change et prend tout à coup un envol savoureux qu'elle ne quittera jamais. Et c'est peut-être ça qui fait qu'Undertale fonctionne autant sur internet. C'est singulier. Dans son ton, dans son gameplay, sa relation à la narration et aux propos, dans son post-modernisme outrancier, c'est singulier. Ça ne prend jamais les mêmes décisions que les autres jeux du genre, ça se permet même de les moquer, ça fait sa petite sauce dans son coin et on voit clairement la volonté de Toby Fox de proposer une expérience différente de toutes celles qu'il a bien pu vivre en jouant à des RPG. En fait, il a ici cherché à dégager du sens, c'est-à-dire le pourquoi des actes que l'on effectue dans tous les autres jeux de rôle habituel et à les déconstruire pour créer un univers qui lui paraît à lui plus sensé. Et le truc, c'est que ça marche. Parce que dès le départ, on est introduit dans une scène à l'écriture soignée qui nous apprend très vite comment fonctionnera Undertale. Une introduction de jeux vidéo réussie donc. Non, parce que posons-nous 5 secondes la question, quel est le rôle d'une introduction de jeux vidéo ? Comme ça on pourra répondre qu'elle sert d'exposition pour l'histoire. Mais l'introduction de jeux vidéo doit aller plus loin. Il doit savoir apprendre aux joueurs à jouer au jeu. Ça paraît évident, je vous ai d'ailleurs dit dans ma précédente vidéo. Avec le jeu vidéo, c'est la machine qui apprend aux joueurs à jouer. A l'opposé d'un jeu non vidéo qui nous impose une longue phase d'apprentissage relou avec manuel surchargé et j'en passe. L'introduction d'un jeu vidéo, c'est donc le moment où la machine t'apprend à jouer et te familiarise avec les premières mécaniques de jeu, avec la logique ludique du titre. Et je ne vais pas plus approfondir là-dessus, je consacrerai une vidéo sur le sujet. Revenons-en plutôt à l'ouverture d'Undertale. Pourquoi fonctionne-t-elle ? Parce qu'elle nous bouscule. D'emblée, d'entrée de jeu, on est dérangé dans nos habitudes de joueurs de jeux vidéo formatés. Le discours est différent, ce qu'on attend du joueur l'est tout autant. Regardez par vous-même, ça commence comme ça, notre personnage vient de tomber dans un trou qui l'amène dans un monde étrange. On rencontre alors une fleur qui nous dit qu'elle nous veut du bien. On se dit, ouais cool, sauf que si tu fais ce qu'elle te demande ensuite, tu meurs. Mais ça, rien ne te le dit avant, c'est-à-dire que si tu écoutes la machine, la fleur, tu perds. En somme, c'est comme si ta notice du Monopoly te mentait sur toute la ligne et te filait des astuces qui te font perdre la partie. Dès le début d'Undertale, la machine te ment et c'est comme cela qu'elle t'apprend à jouer, pour que tu intègres très vite la logique de Toby Fox. Cette logique, c'est celle de se jouer des règles, c'est une intention progressiste. C'est te plonger dans un monde cruel et différent où tu dois aller au-delà des apparences et de ce qui te semble être la chose à faire dès le départ. En gros, débarrasse-toi de tes préjugés et change ta façon de penser, le RPG. L'introduction est donc réussie, elle te fait comprendre que t'es dans un jeu différent où faut penser en dehors des limites préétablies par tous les autres titres auxquels t'as touché. C'est accrocheur, ça donne envie d'en voir plus, ça t'apprends le système de jeu, c'est cool en fait. Et la suite du jeu est tout aussi juste dans sa façon d'amener les différents éléments progressistes d'Undertale. Si si. Par exemple, dès le premier véritable combat qui s'offre à nous, réflexe de joueur lambda, on va attaquer le monstre. Sauf que si tu fais le choix de lui parler, bah en fait il te révèle qu'il ne te veut absolument aucun mal. Il passait juste par là, dès lors tu n'as qu'à l'épargner et continuer ta route. Et c'est comme cela que fonctionne Undertale, c'est un jeu qui prend le parti de faire résoudre ses différentes problématiques par le dialogue, la réflexion, l'entente et la compréhension de l'autre. Il faut comprendre le personnage en face de nous, déceler ses besoins, ses envies et y répondre pour résoudre le combat. Le tout en évitant les projectiles qui nous envoient. Et c'est très clairement une idée progressiste du refus de la violence dans un jeu vidéo, d'amener le ludisme par autre chose que par cette violence. Car ludisme il y a, on s'amuse sincèrement dans Undertale. Les phases de combat sont vraiment cool, et le reste aussi, on a de vraies boucles de gameplay. La boucle de gameplay, c'est la composante principale d'un jeu vidéo. Elle se définit par trois parties. L'objectif, ce qu'on te demande de faire. Le challenge, les obstacles pour accomplir l'objectif. Et la récompense, ce qu'on te donne pour avoir accompli l'objectif. Elles peuvent être de différentes tailles et tout et tout, mais je vais pas m'étaler dessus aujourd'hui. Bref, et ici t'as plusieurs boucles et mécaniques de gameplay qui amènent le ludisme. T'as un aspect shoot them up assez clair lors des combats où tu dois éviter les patterns de ton adversaire en essayant de lui parler. T'as l'aspect jeu de rythme, si au lieu de lui parler, tu choisis d'attaquer l'adversaire parce qu'on a le choix d'Undertale. T'as l'aspect d'interaction avec un monde fictif et ses personnages, l'aspect exploration de cet univers, l'aspect de la résolution de puzzle pour avancer dans la map, et puis le fait d'avoir un poids et un véritable impact sur cet univers aussi. Toutes ces mécaniques sont de véritable moteur ludique pour le joueur, ce sont elles qui amènent à jouer. Et ça fonctionne plutôt bien. Undertale est donc un titre plein d'idées qu'il s'est amené par le jeu, et c'est une chose très puissante. En valorisant la non-violence, l'ouverture à l'autre, le dialogue et la compréhension d'autrui comme résolution de conflits, le titre de Toby Fox tente d'amener ses idées progressistes dans l'univers du jeu vidéo via ses codes et ses mécaniques qu'il détourne à foison avec humour méta et référence. En passant par le jeu, l'auteur exprime ici un point de vue sur les choses, une idée de la vie, une philosophie particulière qui est la sienne. Ouais, le mec s'exprime avec un jeu vidéo quoi, et en plus c'est pour parler de non-violence. C'est plutôt cool non ? Et le mieux c'est que c'est exactement la même idée de non-violence qui est transmise dans l'histoire, la narration et les personnages, des moyens plus conventionnels pour transmettre des idées. Comme au cinéma quoi. Ainsi, à chaque dialogue important, à chaque décision à prendre, à chaque conséquence de vos actes que l'on vous jette à la face, c'est cette même idée qui est apportée. On vous traite de monstre si vous tuez quelqu'un que vous rencontrez, on vous pointe du doigt alors que c'est ce qu'il faudrait faire dans n'importe quel autre jeu vidéo. Et ici on touche à un point important et très réussi de ce Undertale, le gameplay renforce l'histoire. Et ça, très peu de jeux vidéo peuvent s'en vanter. Parce que l'air de rire ce n'est pas évident le jeu vidéo narratif, je veux dire les premiers jeux vidéo de l'histoire, ils se contentaient de raconter des histoires très simples que l'on construisait nous-mêmes. Pong c'est l'histoire d'un match de tennis que l'on écrit en jouant, Mario c'est une histoire de sauvetage qui n'a pas vraiment d'importance. Et si aujourd'hui le jeu vidéo narratif est partout, étant à prendre des formes qu'il éloigne beaucoup du médium dont il se revendique, en se perdant dans de vaines tentatives de légitimation face au cinéma, ou dans des évolutions ballonnées de point and click, très rares sont les jeux à réussir le pari de lier une histoire et un gameplay. Parce que c'est compliqué. Tellement compliqué que beaucoup de jeux actuels sont d'ailleurs complètement victimes de ce qu'on appelle la dissonance ludonarrative, celle la même qui amène le joueur à effectuer des actions qui voient à l'encontre de la logique intrinsèque à l'univers même dans lequel se situe cette action. Du coup ouais, la majorité des jeux grand public actuel tentent le pari du jeu vidéo narratif, mais sont très souvent selon moi à côté de la plaque, complètement. Parce qu'ils utilisent la narration pour singer le cinéma et rogner sur la place du joueur, notamment chez les productions Naughty Dog ou Quantic Dream, bien que les deux n'aient de loin rien à voir. Et Undertale, bah c'est un de ses rares titres à relever haut la main, le pari de raconter une histoire via le jeu avec le joueur, totalement. Ils rejoignent donc selon moi de véritables pépites comme Catherine ou Peppers Please, dont j'ai déjà fait la critique. Et ce sont des jeux que j'admire, vraiment. Et alors là je vous vois venir, vous allez me dire que je me fous de votre gueule parce que bah ton truc c'est moche là, visuellement ça marche pas 5 secondes Undertale. En fait le truc c'est que oui, moi Undertale je trouve ça moche visuellement, c'est ma sensibilité et j'aime pas la gueule du jeu dans la majorité des tableaux, je sais pas c'est juste que ça marche pas sur moi. Mais à bien y réfléchir ça n'est pas si grave que ça, parce qu'il y a tout de même un vrai soin visuel apporté aux personnages que l'on rencontre, qui ont tous quelque chose de particulier qui leur sied vraiment, qui les rend attachants et terriblement justes. Ils ont tous un physique unique, reconnaissable, qui leur donne une véritable personnalité, une place dans le monde. De plus, lors des phases de dialogue, chaque protagoniste détient sa propre police de caractère, sa propre syntaxe et sa propre ponctuation, en plus d'un thème musical pour les personnages les plus importants. Et ça a l'air de rien, ça insuffle une vraie personnalité à ces amas de pixels. Vraiment. Puis certains tableaux en jouant sur les couleurs et la musique transmettent une vraie atmosphère, je veux dire je me souviens la première fois où je suis entré dans le bar de la première ville, j'étais sur le cul, la musique, les couleurs, les personnages ça fonctionnait vachement bien et ça me rappelait la scène du bar dans Star Wars 4, c'était de ce niveau là quoi. Alors ajoutez à ça certains moments impromptus de vraie poésie, et ouais c'est le gros oui quoi, le gros GG. Puis finalement cette patte artistique, cette esthétique du bizarre et de l'étrange, mais il y a une narration qui verse tout le temps dans le comique, entrecoupé de moments de tragiques fous, ça donne un ton très malaisant à tout ça, vraiment malaisant. Il y a un mélange de drame et de comédie permanent qui fait qu'on ne sait jamais quoi penser et ça apporte une atmosphère très particulière au titre. Puis t'ajoutes le fait que la nuance dominante c'est le violet, et là moi je pouvais plus quoi. Trop bizarre. Du coup ouais, esthétiquement ça semble pas faux au premier abord, mais le travail d'écriture et le sens du détail de Toby Fox viennent donner un vrai souffle à l'esthétique d'Undertale. Sans compter les musiques. Parce que putain les musiques sont cool quoi, elles viennent rythmer les combats comme jamais, elles insufflent leur magie à tous les instants, elles font littéralement vivre certains personnages, elles sont tout à fait écoutables et déjà cultes sur internet, non mais waouh quoi, les musiques. Et tout cet ensemble, bah ça me fait dire que c'est pas grave si c'est moche Undertale, ça n'a jamais été grave en fait qu'un jeu soit laid techniquement parlant. Ça contredit d'ailleurs totalement les intentions de David Cage, le mec qui dirige le studio français de Quantic Dream. Cage, c'est le mec qui a toujours pensé que l'émotion passait principalement par la jucesse technique du visuel de son jeu. Et je ne dis pas qu'elle a complètement tort, ou même que si vous adorez son travail je ne vous respecte pas, simplement que des jeux vidéo comme Undertale démontrent que ça n'est pas la composante primaire d'une transmission d'émotion à la technique. Parce qu'avec Undertale, la qualité d'écriture et de gameplay stimule suffisamment l'imagination pour que cette dernière vienne combler les lacunes techniques, lacunes techniques qui en plus, donne un vrai charme à une oeuvre, quel qu'en soit le média. Je veux dire, vous prenez John Carpenter, un réalisateur de films incroyables que j'admire, le mec a forgé toute la musique électronique moderne et ce qu'on appelle la French Touch lui doit beaucoup, que ce soit Daft Punk, Justice et en passe. Et comment que ça se fait ? Bah dans les années 80, le mec voulait faire des films mais il n'avait pas de thunes, et comme c'est lui qui composait ses propres bandes de son, et ouais, balèze le gars, bah il a dû s'acheter du matos un peu nul. Et ce matos un peu nul, bah il avait un son un peu nul aussi. Sauf que Carpenter a tellement su exploiter ce son un peu nul, que c'est devenu sa patte à lui, sa marque de fabrique, et que l'électro des années 80 que l'on entend beaucoup aujourd'hui, bah c'est de lui que ça vient. Donc ouais, les défaillances techniques d'un projet sans budget porté par un seul homme, comme Toby Fox avec Undertale ou Carpenter avec Escape from New York par exemple, si elles sont exploitées avec brio, ça crée de véritables oeuvres d'art. Ouais ma gueule. Alors on est face à quoi avec Undertale finalement ? Bah face à un de ces nombreux jeux vidéo qui tente de susciter une émotion réelle chez le joueur, et un des rares qui sait utiliser toute la richesse des moyens que lui offre le jeu vidéo pour y arriver. Parce que finalement, même si Undertale est un jeu bourré d'humour internet, métaphysique et post-moderne, qui peut autant plaire que déplaire tant il envahit tous les instants de narration du titre, ça n'est peut-être pas pour cela qu'il faudra retenir l'oeuvre de Toby Fox. Mais bien plus pour la façon unique qu'a Undertale d'essayer d'apprendre, de transmettre et d'exprimer la compassion, l'amour, l'écoute et la gentillesse aux joueurs via des mécaniques ludiques, via le simple jeu. Un pari osé, risqué, fou peut être réussi, en tout cas qui a su avoir une vraie résonance dans le cœur des joueurs. Et c'est cool la gentillesse, je veux dire c'est une qualité hyper rare, tellement riche et salvatrice. Si tout le monde était gentil, mais qu'est-ce que le monde dirait mieux quoi, je le pense vraiment. Du coup je suis obligé de porter Undertale dans mon cœur, parce qu'il transmet en termes ludiques l'une des idées les plus chaleureuses de l'année. Et quand l'année en question c'est 2015 et la merde le trimballe, ça fait plutôt plaisir. Allez, paix, amour et gentillesse, moi je vais finir Undertale en mode génocide. 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3